bonjour youtube bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne et oui oui je refais des introductions sur cette chaîne et oui oui on va parler aujourd'hui un sujet qui fâche comme vous avez pu voir dans le titre et dans la mini a certainement nous allons parler des pseudos sur call of duty aujourd'hui je sais pas ce que les gens ont avec les pseudos aujourd'hui mais activision si vous voyez cette vidéo un jour il faut peut-être que vous bougiez le cul on est parti dans une traîne de pseudo à la con les plus débiles les uns que les autres moi même j'en ai couramment dans les games je montrerai des exemples après sur twitter les gens s'en plaignent ne me dites pas qu'activision n'est pas au courant du sujet parce que là on a atteint un cap il ya des gens qui ont lancé cette trend il ya quelques semaines sur sur tik tok de faire un maximum de créer un maximum de pseudos débiles pour ceux qui ne sachent pas l'histoire débute là bas il y en avait déjà quelques ans en game qui avait des pseudos débiles on est d'accord mais là mais le gros de la tribu vient de tik tok où ils ont décidé de s'échanger les pseudos la con et en plus généralement ils essayent de se rassembler ensemble jouer ensemble de créer une squad que ce soit warzone ou multi il n'y a pas de différence pour créer des des squads complète de pseudos avec des noms aussi débiles les uns avec les autres alors avant qu'elle vienne plus loin on va déjà mettre une chose au clair tout de suite en aucun cas ici on fait allusion à une religion ou une ethnie c'est parce que les pseudos généralement ça fait allusion à ce genre de choses dans tous les cas ou aux guerres qui se passe un peu partout dans le monde pour l'instant en aucun cas ici j'aborde ce sujet là c'est le moi je parle en règle générale des pseudos débiles et on en croise vraiment de plus en plus dans toutes les parties je vais vous en montrer quelques-uns ici bien certains que j'ai dû vous afficher à l'écran que je ne pourrais même pas lire parce qu'on est sur on est sur youtube oui oui on a ce stack là de pseudo et je rappelle je mets le screen ici et je mettrai la vidéo en lien là bas dans l'autre sens je suis en retour cam il faut savoir que moi voilà le screen à l'écran on a voulu bannir mon pseudo j'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour en parler mon pseudo qui est oré tarant oré tarant qui ne veut rien dire moi oré tarant mon pseudo pour ceux qui ont vu la vidéo qui n'auraient pas vu la vidéo plutôt c'est simplement le début du prénom de mes trois chiens parce que je voulais un pseudo pour youtube que personne n'avait que qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas avec les gens n'ont déjà pas utilisé par milliers oré tarant c'est pour oreo tara rente en plan voilà les prénoms des trois chiens tu as activision qui m'a menacé de bannir mon compte définitivement pour cette raison parce que j'utilisais un pseudo qui ne respectait pas les règles certainement que j'ai été reporté mais en aucun cas mon pseudo à moi est offensant pour qui que ce soit d'ailleurs j'ai regardé de mes abonnés et si tu te reconnais qui voit cette vidéo merci à toi qui a fait une recherche à mon pseudo et la seule liaison qui avec mon pseudo dans le monde c'est que ça voudrait dire orateur ou soudain voilà c'est orateur donc c'est pas encore une insulte non plus donc oui moi on a voulu bannir mon pseudo qui n'a aucune connotation dans rien du tout donc maintenant on va passer en revue certains des pseudos et attention la liste est non exaucif dans le sens où des comme ça pour ceux qui jouent à quelle heure vous me direz en commentaire si vous vous en croisez aussi mais je veux dire une game sur deux voire sur trois gros maximum vous croisez ce genre de pseudo et il y en a plein qui utilisent même le même pseudo ce qui devient infect ici pour le premier que je vous affiche il s'appelle lanceur de kippa celui-là c'est un pseudo qui est presque commun sur Call of Duty parce que vous le voyez passer énormément de fois dans les games donc ceci venait d'une de mes propres games et j'ai déjà vu passer plusieurs fois sur les réseaux dans les gens qui scriment évidemment il commence à avoir des gens qui se lèvent contre ce genre de pseudo et moi même dès que je crois ce genre de pseudo faut pas oublier que vous êtes signalé en espérant qu'activision vous banne et comme on est plein on est énormément comme on s'en avoir marre que ce genre de pseudo qui n'a rien à foutre sur des jeux vidéo parce qu'ici on joue à Call of Duty je vous rappelle que c'est la guerre virtuelle que c'est un jeu pour s'amuser peu importe d'où tu viens peu importe ce qui tu es peu importe ton âge c'est un jeu on est juste là de base pour s'amuser et que ce genre de pseudo n'a rien à foutre dessus alors ici je vous affiche le screen je peux même pas donner le nom complet sur youtube pour vous dire arracheurs de et vous avez la suite devant vos yeux et encore une fois c'est un pseudo style très commun regardez regardez juste en dessous alors ça c'est certainement deux gars qui vont ensemble tu as le deux pseudos en tout l'autre qui sont gratuits comment commence que déjà rien que le début du mot ici commence que c'est autorisé par activision il ya plein de jeux vidéo pour lequel si vous mettez ce genre de pseudo c'est c'est littéralement refusé et ici regardez le c'est autorisé comment ce que ça s'est passé ici je vais même passer un passage de quel mois je suis tombé en game pour vous dire qu'on en aura vraiment tous les jours j'ai simplement repris qu'en étant stream regardez moi pour rien qu'on apporte le nom du mec qui m'a tué le mec s'appelle lanceur d'arabe donc l'extrait de montrer voilà le genre de pseudo encore que vous pouvez trouver aussi encore une fois ça n'a rien à foutre sur les jeux on s'attaque encore une fois à une ethnie maintenant je vais vous montrer un screen et alors sachez que c'est une personne qui a lancé une game et qui avait qui a mis ça sur twitter et qui est tombé sur tout le listing que vous allez voir là dans la même partie ce qui en soit est exceptionnel je peux je peux même pas je vous montre le screen en grand je ne peux même pas vous vous lire les pseudos donc c'est je rappelle c'est une personne qui a mis ce post sur twitter et qui est tombé sur les mêmes dans cette heure la même game sur ses pseudos voilà je vous laisse quelques secondes pour lire les pseudos voilà il ya trancheur il ya arracheur il ya mangeurs il ya il me fesse et il ya à la fouette encore une fois où est activision je ne sais pas où sont partis activision parce que je suis désolé mais là certains certains pourraient trouver certainement que eux et ceux qui mettent ce genre de pseudos peuvent trouver ces pseudos marrant mais je ne limite le mangeur de chibrax voilà limite si on peut le dire cela il est il peut être marrant pour certains mais pour le reste je suis désolé les gammes et ça n'a strictement rien à foutre sur un jeu vidéo et rien à foutre comme ce dos nous le part d'ailleurs mais encore moins sur un jeu vidéo où même si code est réservé à partir de 16 ans on sait tous à l'époque actuelle 2024 qu'il ya des gens plus jeunes qui jouent à calov et que donc ce genre de pseudo n'a strictement rien à faire parce que pour moi si il faut être sacrément retardé pour utiliser ce genre de pseudo et dites vous et dites vous que sous ce poste même là de x de twitter donc la personne a posté cette photo et dans la photo imaginez vous que cette personne a réussi à se faire tacler par d'autres personnes avec des réponses de ce style bravo vous découvrez la communauté call of duty moi perso j'aurais mis arracheur de voilà donc ça c'est une personne qui a répondu au poste de l'autre personne alors oui ce sont des gens limités c'est que voyez son pseudo je suis personne le pseudo fait trois mots sur trois mots il a réussi à faire une fois d'orthographe faut pas t'étonner que toi tu veux mettre des pseudos aussi con que celui-là c'est mon avis personnel et sincèrement je pourrais vous en faire une liste vous faire une vidéo d'une heure rien que sur le nom de pseudo que nous même on voit en live tous les jours quand on joue simplement c'est devenu aberrant call of duty est en train de littéralement partir en sucette que ce soit en termes de pseudo que ce soit en termes d'armes complètement pété ou que ce soit en termes de cheater parce que pour ceux qui ne savent pas ça fera l'objet des vidéos dans les semaines qui viennent sur cette même chaîne on a une recrudescence de cheater de nouveau sur call of duty qui est incommensurable et lequel on n'avait plus vu depuis des mois ça c'est un peu c'est un peu stanni à mon avis leur anti cheat a un peu fait son un peu fait son effet mais je pense que leur anti cheat a fait les mises à jour les créateurs de cheat ont fait leur mise à jour et qui sont devenus pour passer au dessus de l'anti cheat ou la main comme ils font à chaque fois et et activision et call of duty en général est complètement dépassé et que donc là on est à ce stade là call of duty alors call of duty sur n'y joue c'est un jeu qu'on aime bien parce que je vois les commentaires les gens qui vont dire oui mais pourquoi tu y joues simplement parce que call of duty en attendant ex défiant et un des meilleurs fps ou un des seuls fps multijoueur potable du marché à l'heure actuelle ça reste un poids lourd du gaming et du jeu vidéo en règle générale call of duty on essaye on y joue simplement parce que on aime le jeu point barre il n'y a pas de raison et le but ce serait pas d'avoir des pseudo débiles ou avoir des cheaters on veut juste un jeu plus ou moins propre avant un cheater de temps en temps c'est casse bonbon mais ça passe mais avoir 48 heures par game voilà ça devient ça devient incroyable mais là je suis déjà activision peut déjà faire un effort en termes de pseudo parce que moi ça me fout la rage en sens où moi on veut me bannir mon pseudo alors que tout cela peuvent jouer tranquille ça n'a absolument aucun sens et ils ont largement les moyens et c'est ça qui est rageant qu'activision que ce soit pour les pseudos ou les cheaters c'est un mastodonte qui a largement les moyens de développer un système à terme de bottes pour empêcher ce genre de pseudo des pseudos pareil tu en croises rarement sur sur apex j'ai parlé avec des gens tu en croises rarement sur fortnite donc il leur existe il existe un système un peu comme nous sur youtube ici sur youtube pour ceux qui ont du contenu tu peux mettre des mots clés avec des mots qui n'apparaissent pas avec des mots des noms qui n'apparaissent pas je pense que c'est largement faisable en termes financiers pour qualités faire ce genre de truc et d'encoder une prélise complète qui pourrait éviter ce genre de débit ou alors que en ce genre de débit mais des pseudos pareil qui soient sanctionnés moi je vais peser mes mots pour conclure cette vidéo c'est que moi ça ne me dérange absolument pas si tous ces gens acceptent pseudo à la con rage demain parce que leur compte est bandeff vraiment c'est le genre de truc pour moi c'est pseudo on n'a rien à foutre sur les jeux vidéo et certes vision demain décide de bandeff ces comptes là peu importe le pognon qu'ils ont mis dans le jeu moi j'ai un peu redire à demain ça n'a rien à foutre là ce sera à mon mot de la fin dit dites moi ce que vous en pensez dites moi si j'ai tort ou raison ou si j'exagère c'est encore une fois un avis personnel qui n'engage que moi que je vous partage en vidéo dites moi ce que vous en pensez et à plus tard pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 1